C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'inédit depuis que nous sommes nés dans ce pays, depuis que nous existons, depuis que nous vivons dans cette ville. C'est la première fois. Laissez-moi vous dire que c'est la toute première fois de vivre ce que nous vivons aujourd'hui. Avec une diplomatie de couloir, avec une diplomatie ad hoc, les deux diplomaties ne se contredisent pas. Et ces deux diplomaties, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Nous vivons des moments pathétiques, des moments historiques. Jamais dans l'histoire de ce pays on n'a vécu ça. Le cortège du président républicain qui sort de sa résidence avec une vie panoramique aérienne. Le cortège au sol, sur la surface. L'AirTense vous propose toutes les images simultanément, comme nous disait le professeur Matoumoueni, au travers de son cours de RTV en première et en deuxième licence. Deux cérémonies simultanées au même moment. C'est du cinéma ça. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est du réel, c'est de la réalité. Merci. Merci à tous les téléspectateurs qui nous soutiennent pour ce travail que nous abattons. Nous prenons ça à bras le corps et nous allons continuer à le faire pour ne pas vous décevoir. Merci à toute l'équipe technique qui fait ce genre de travail. Robert Nzouzi à la réalisation, Jérdi Akadi à la réalisation, René Nguang à la réalisation et tout le monde. Merci aussi à la presse présidentielle qui a concordé ce scénario, qui a réussi. Si, regardez, on a les images du chef de l'État sur la surface en train d'ovenir, on a les images du stade de Martyr, à l'instar de l'arrivée de Sassou Nguesso, qui est le président du Congo-Brasa, qui a une population estimée à plus de 4 millions d'habitants. Brazzaville, c'est la capitale. Le Congo-Brasa a accédé à sa souveraineté nationale et internationale le 15 août 1960, quelques deux mois seulement après la République démocratique du Congo. Regardez, regardez, très chers téléspectateurs, nous sommes ici au niveau du 24 novembre, à l'avenir de la Libération. Bientôt, le garant de la nation, le président de la République, quelque part, c'est la radio-télévision nationale congolaise qui est là. Regardez cette vue aérienne qui nous emporte dans un monde... ...à la hauteur de la RTNC... ...avec le saut de mouton... ...à quelques 800 mètres seulement d'ici. Alors, nous voulons prévenir ceux qui nous suivent, que vous allez voir, les dispositifs vont changer. Les chefs de l'État n'entrera pas ici dans cette même configuration. Il y a beaucoup de surprises. On a dit que c'est une journée exceptionnelle, dispositif exceptionnel. Ces cortèges vont changer. Et donc, vous allez voir qu'il n'entrera pas ici avec le même dispositif. Donc, les chefs de l'État vont changer. Et donc, je m'abstiens de le dire. Mais comme la RTNC a déployé des moyens aériens et des moyens pédestres... Regardez, regardez, jusqu'à... Regardez cette foule. Regardez cette masse en train de saluer le président de la République du jamais vécu, du jamais connu dans ce pays. Regardez, ils viennent même de changer. Vous avez vu qu'ils ont mis le milieu, simplement parce que la voix est en vie par cette population qui salue le président. Même tous les dispositifs militaires, mais la population... Nous avons dit que... Vous allez voir la nouvelle nouvelle foule qui n'entrera pas ici, l'accès. C'est le commandement à l'an suprême. Les forces de la République dévoilent le véhicule des commandements et il va faire son âge ici au cadre de martyrs on commune avec le peuple la chasse est tranquille et le peuple c'est ça qu'il y a des fleurs sur une chasse qui a l'air qui achète l'exhension qui s'est passé spontanément la boue est venue spontanément à son chef félicite-en-toi une question qu'il y a des puissants la chasse est abaissée vous avez vu porter le chef de la chasse il veut se communier avec cette populaire connaissant il a fort les réflexes dès qu'il est prête du véhicule et marcher avec cette population parce qu'il a l'église de l'église du centenaire protestant nous disons merci à ces milieux des télévisiteurs qui se font à travers le monde et le pays grâce à la magie de la technologie à la magie de la RTNC nous sommes suivis dans les réseaux sociaux Youtube nous sommes sur Instagram nous sommes dans tous les réseaux sociaux le président de la République Félix Félix Antoine Tshiseke de Chilombo voilà c'est tout un long cortège de sécurité c'est un autre dispositif qui se trouve sur l'avenue de Libération il y a un autre dispositif et donc il y a plein qui ont été déployés pour la population voir ce qui s'est pas duré voilà la seule le boulevard triomphal le boulevard triomphal ça c'est la peste c'est la peste la peste j'ai été en train de bifurquer comme je l'ai dit tout à l'heure il y a un autre dispositif qui va se faire de cet instant donc le président de la République va marquer un moment d'arrêt au niveau du palais je crois que le réalisateur peut nous ramettre ici au stade de martyr au stade de martyr et nous reviendrons pour continuer avec pour t'être sur l'île et sur l'île et sur l'île et sur l'île de retourner ici au stade à l'île voir y arriver dans l'île dans l'île dans l'île de JGD dans l'île dans l'île c'est la vie à l'île dans l'île dans l'île dans l'île dans l'île dans l'île dans l'île Il y a des images de changements, peut-être vraiment de mon élégation à pied du coup de table à escale, après cet cortège. Il y a des risques au stade d'Ottawa.